Alors, aujourd'hui j'ai plusieurs rendez-vous sur Paris, notamment un pour un clip qu'on tournera dans quelques jours, donc vous allez voir ça, ça va être assez sympa. Là, il faut que je parte à mon premier rendez-vous, on se retrouve après. Alors, premier rendez-vous fini, donc il va tourner cette semaine, donc ça vous fera un tournage assez sympa. Bon, alors, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé dans cet appart. Jay, descends. C'est bien. Tu es dissidente. Pour l'instant, j'ai qu'une chaise, c'est pas assez, du coup je monte la deuxième que j'ai acheté mais que j'avais jamais montée, c'est parti. Oui, mais voilà, je vais pas juste monter ce meuble, j'ai bien sûr prévu un sujet, ça serait trop peu intéressant. Je vais vous expliquer avec quoi je filme mes vlogs, quelles sont les qualités, quels sont les défauts. Je filme tous ces vlogs avec des caméras GoPro Hero 4. J'ai juste ici une Hero 4 Session et ici une Hero 4 Black. L'avantage des GoPro, c'est que c'est tout petit, ça a un angle très large et ça a des très bonnes qualités. Par exemple, là, je peux filmer en 1080p 60 images secondes sans souci. Pour ces tournages, j'ai toujours deux GoPro avec moi. L'Aero 4 Session que je mets sur une perche pour l'autre caméra. J'ai tout simplement une ventouse que je peux accrocher sur les carreaux, sur des tables, certains types de murs, sur les voitures, ce genre de choses. Et ça me permet aussi de le poser et que ça fasse serre plus ou moins de trépied. Et dans plein de positions, je peux pencher sur le côté. Pour faire une petite comparaison rapide entre ces deux modèles, là, on a l'Aero 4 Session et là, on a l'Aero 4 Black. Alors déjà, voilà, niveau dimension, je vous montre rapidement. Il y en a quand même une qui est beaucoup plus compacte que l'autre. Elle est un poil plus grosse qu'un glaçon, alors que celle-là, elle est beaucoup plus lourde et quand même plus imposante, comme on peut le voir. Je vais vous faire les avantages et les défauts de ces deux modèles. On va commencer par celle-là, qui a la moins bonne qualité. Dans le meilleur des cas, elle filme en 1080p 60 images secondes. C'est la qualité dans laquelle je tourne les vidéos. Elle va dans l'eau sans coque, le son est pourri et la qualité en basse lumière est catastrophique. Elle a une super bonne autonomie, je dirais à peu près deux heures en fonctionnement. Et surtout, elle marche avec un seul bouton, on clique, ça lance l'enregistrement, on reclique une fois, ça arrête. C'est vraiment super bien foncé. Voilà, on passe à l'Aero 4 Black, qui déjà, en termes de qualité, est largement au-dessus. On peut monter jusqu'en 4K avec celle-là, donc avec vraiment une très bonne résolution. Les résultats en basse lumière sont très corrects. Le son est un peu meilleur, mais reste quand même assez médiocre. On peut filmer en 2,7K 50 images secondes, ce qui permet d'avoir une meilleure netteté, mais quand même avoir du 50 images secondes. Et après, on peut faire du slow motion jusqu'à 240 images secondes. Deux petits avantages par rapport à celle-là. Premièrement, on peut ouvrir un locket en dessous et sortir la batterie. Une fois qu'il n'y a plus de batterie, celle-là, c'est mort, il faut la recharger. Deuxième avantage non négligeable, c'est que je peux fixer un écran à l'arrière. Ça rajoute beaucoup en épaisseur. En plus, l'écran est tactile, ce qui est très pratique. On voit en termes d'encombrement avec l'écran, ça change beaucoup de choses. Si vous deviez choisir entre ces deux modèles, celle-ci est vraiment mieux pour le grand public, dans le sens où il n'y a pas besoin de faire de réglage. On la sort, on appuie sur le bouton, ça filme, on ne se pose pas de questions. Elle va dans l'eau sans protection. C'est vraiment la meilleure caméra grand public à mon goût. Ensuite, celle-ci, pour moi, elle est plus tournée professionnelle. Déjà parce qu'il y a énormément de réglages dedans. Elle est plus encombrante, il faut mettre une protection autour pour la mettre dans l'eau. Vraiment, je ne la trouve pas très adaptée pour le grand public. Prochainement, je compte renouveler ces caméras-là pour passer sur des GoPro Hero 5, qui ont la particularité de tout filmer en 4K. Celle-ci, à l'écran intégré, mais en gardant cette finesse-là. Elles vont dans l'eau sans protection toutes les deux. Et apparemment, il y a aussi une assez bonne amélioration au niveau du son. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !